Musique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici pour le lancement de The Arch, un événement pensé pour accélérer à son échelle la transition écologique, un événement labellisé PFUE, présidence française de l'Union européenne. Voilà pourquoi cet événement ce soir se tiendra, notamment en français. On va tout vous détailler de cet événement, The Arch évidemment, avec Damien Grimond, Yves Gillet d'ici quelques instants. Mais d'abord, je me tourne et j'invite celui qui nous accueille ce soir, Santiago Lefebvre, sous vos applaudissements, le président. Président et fondateur de Change Now, c'est grâce à vous qu'on est ici, Santiago Lefebvre. C'est à vous, c'est à vous évidemment, quoi de plus naturel, que les deux événements se rejoignent pour le lancement aujourd'hui. Je vais tenter l'autre. Voilà, parfait. Alors oui, ça fait beaucoup de sens qu'on soit là et qu'on vous accueille. On est ravis d'accueillir toute cette communauté, The Arch. Pourquoi ça fait sens ? En fait, nous, on a une histoire qu'on raconte et qui est fondamentale dans ce qu'on essaye de faire dans notre vision. C'est-à-dire, il y a 150 ans, il y avait la révolution industrielle. Et pour accélérer la révolution industrielle, on avait créé à l'époque des super vitrines pour montrer de l'état de l'art de l'époque et c'était les expos universelles. Là, on est 150 ans après, on est en train de vivre une nouvelle révolution qui est environnementale et sociale. Et on veut montrer également ce qui se fait de mieux dans ce monde sur ces aspects-là. Et on veut créer quelque chose qui est inspiré de ces grandes expos universelles du 19e siècle. Donc voilà, une expo universelle des innovations pour la planète, en quelque sorte. Et lorsque j'ai rencontré les équipes de The Arch et qui m'ont parlé de faire une sorte d'arche de Noé de la transition écologique, on parle le même langage. Et donc, c'est clairement une évidence qu'il faut qu'on vous accueille et qu'on soit partenaire pour voir où est-ce qu'on peut emmener justement tout ce projet. Voilà. Donc, encore une fois, merci. Ravi de vous accueillir et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci Santiago. Merci à vous. On les voit, les organisateurs, le sourire en train d'acquiescer. D'un président à un autre, il n'y a qu'un pas. Je vais demander à Patrick Boissier, président de l'association The Arch, de me rejoindre sur scène sous vos applaudissements également. Patrick Boissier, on parle aujourd'hui d'un événement qui fera date, un événement qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Oui. Alors, avant d'évoquer l'événement, je voudrais quand même remercier Santiago de son accueil, parce qu'il nous permet ainsi de bénéficier à la fois du cadre, mais surtout de l'aura de Change Now. Alors, comment rêver mieux pour le lancement de The Arch? Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on en vient à The Arch? Il y a cinq ans, en juin 2017, on célébrait le centenaire de l'arrivée des troupes américaines en France en 1917 et nous avions organisé The Bridge, un événement composite alliant des dimensions culturelles, sportives, artistiques, des dimensions d'entreprise, entrepreneuriales et bien entendu, mémoriel. Et cet événement, il avait aussi une dimension maritime forte parce que la mer, c'est un peu notre ADN. Alors, je crois qu'on peut dire sans forfanterie que ce fut un grand succès qui a rassemblé plus d'un million de personnes. essentiellement à Nantes et Saint-Nazaire, mais aussi à New York et pour certains à travers l'Atlantique. Et je crois que la grande majorité de ceux qui ont participé ont été enthousiasmés par un événement qui avait du sens et un événement qui créait de l'émotion. Et tous, le grand public, ainsi que les artistes, que les sportifs, les collectivités locales comme les entreprises, nous ont incités à recommencer des événements de ce type. Et c'est comme ça qu'est née The Arch. C'est comme ça qu'est née l'idée de faire quelque chose. Et bien entendu, la transition écologique s'est imposée comme devant être le thème qui donnerait un sens à notre prochain projet. The Bridge était franco-américain, mais la question environnementale, ça déplace largement les frontières nationales et donc il fallait que The Arch soit européen. Et donc nous avons imaginé un projet qui soit un accélérateur de solutions de transition écologique dans tous les domaines, des solutions concrètes, des solutions innovantes, des solutions qui viennent de toute l'Europe et que nous allons promouvoir à travers un événement qui est porteur de sens et générateur d'émotions. Un événement que vous allez découvrir au cours de cette soirée. The Arch, ça devait être en 2021 à l'origine. Oui, c'est vrai. Ça devait être en 2020-2021. On est en 2022-2023. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu la pandémie entre les deux. Bon. Et la pandémie, on a décidé autrement. On a perdu deux ans. C'est frustrant. Mais d'un autre côté, ça a été bénéfique, bénéfique pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'on a eu le temps d'affiner notre projet. La deuxième, c'est que nous lançons en 2022. Or, c'est l'année de la présidence française de l'Union européenne. Alors, nous avions déjà le parrainage de Jean-Yves Le Drian, le ministre ou peut-être l'ex-ministre à ceci. Je ne sais pas ce qu'il faut dire des affaires étrangères et de l'Europe. Mais ce label PFUE nous donne un autre gage de sérieux vis-à-vis de gens qui, essentiellement dans les autres pays, ne nous connaissaient pas. Voilà donc le deuxième intérêt. Et le troisième intérêt, et non des moindres, c'est que nous allons pouvoir bénéficier du concours d'un acteur principal. Canopée. C'est le navire qui est destiné à transporter les lanceurs Ariane de l'Europe vers la Guyane. Ça va être l'acteur principal. Et il est l'emblème de The Arch. Et je voudrais en profiter pour remercier André Hubert Roussel, le président de Ariane Group, pour remercier Jean-Michel Béru, le président d'Alizé, qui est quand même l'armateur du groupe. Les remercier pour avoir consenti à mettre à disposition de The Arch ce fleuron pendant le temps nécessaire. Et je voudrais les remercier de leur présence ici ce soir. Un dernier mot tout de même, parce que là, on est entre nous. Ce retard là, ça a dû coûter un petit peu d'argent quand même. Oui, c'est évident qu'on ne peut pas travailler sans un minimum d'argent. Alors on avait pour The Bridge, on a eu un sponsor titre, un partenaire titre. Il s'agit du groupe CIC. Et nous avons eu la chance que le CIC Ouest nous accompagne depuis le début dans cette affaire. Et là, je voudrais vraiment remercier les directeurs généraux, puisqu'ils sont deux à s'être succédés. Laurent Métral d'abord et ensuite son succès, cerise, succès, seuse, je ne sais rien, comme on dit, la directrice générale. Mireille Abbey, qui est maintenant là. Et je voudrais vraiment les remercier tous les deux, parce que si ça n'avait été, s'ils n'avaient pas été là, nous ne serions pas là. On dit souvent que les banques sont frileuses, mais là, vraiment, on a une banque qui a fait un investissement à haut risque et à long terme. Alors j'espère qu'il sera très rentable. Merci Patrick Boissier. Vous allez avoir l'occasion de la remercier à vos côtés. Mireille Abbey, elle est avec nous, directrice générale du CIC Ouest. Effectivement, Mireille Abbey, Patrick Boissier le disait, vous y avez cru dès le début. Effectivement, CIC Ouest y a cru dès le début, parce que, comme vous le soulignez, finalement, accompagner un projet, c'est comme accompagner un projet d'entreprise. On a un projet, on a des porteurs de projets et qui sont à la recherche d'un partenaire pour les financer. Et dans ce contexte-là, nous sommes aux côtés de The Arch depuis 2019. Effectivement, à l'époque où le projet, on peut dire, était encore un stade embryonnaire. Et donc, nous y avons cru, effectivement. Et on voit les photos de The Bridge, la foule qui se massait à Saint-Nazaire. C'était en 2017. C'est un événement qui est en phase également avec votre statut de banque à mission ? Oui, tout à fait. Nous faisons partie du premier groupe bancaire à avoir adopté ce statut d'entreprise à mission. Nous avons également une raison d'être ensemble, écouter et agir. Et dans ce contexte-là, nous avons des engagements forts en termes sociétal et environnemental. Donc, effectivement, nous sommes absolument en phase avec nos différentes valeurs. C'est un projet qui est européen, mais ancré dans votre territoire ? Alors, notre territoire, il est quand même très maritime. Notre territoire va de Saint-Malo à Royan. Donc, on couvre une large part de la côte atlantique. Et effectivement, on peut très bien être une banque territoriale, régionale et avoir une ambition européenne. D'ailleurs, tout comme les entreprises que nous accompagnons. Et dans ces contextes-là, les deux ne sont pas en opposition. Au contraire, si on peut faire rayonner un territoire au niveau national et a fortiori européen, nous sommes partie prenante. Merci. Mireille Abbey, Patrick Boissy. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Applaudissements. Je vous laisse regagner votre place, mais à présent, il est l'heure d'accueillir sur scène l'organisateur, l'initiateur de The Arch. J'appelle Damien Grimond à me rejoindre, s'il vous plaît. Applaudissements. Damien, expliquez-nous. The Arch, on a eu les très grandes lignes. C'est quoi ? Déjà, permettez-moi effectivement de vous dire qu'un horizon qui se dégage et en particulier pour un marin, c'est sympa. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir lancer cet événement ce soir et de vous voir nombreux. Vous êtes 300. On n'attendait pas tout à fait ce nombre-là. Donc, ça prouve aussi d'abord l'importance du sujet, de l'urgence climatique et puis surtout peut-être la capacité de mobilisation de ce projet. Donc, voilà, on en est vraiment très heureux avec toute l'équipe. Alors, The Arch, c'est d'abord, vous l'avez compris, c'est un événement ou je dirais presque un mouvement événementiel qui, lui, est vraiment chargé d'envoyer un message fort à l'Europe. en effectivement sourçant 100 solutions qui sont accélératrices de la transition écologique et qu'on va effectivement sourcer dans toute l'Europe. Elles seront européennes et innovantes, bien sûr, et écologiques. Mais The Arch, c'est aussi un récit. C'est le récit, justement, humain de ces solutions avec leurs porteurs de projets, avec tout le parcours de l'Europe, une sorte de voyage initiatique, finalement, de ces solutions vers des destinations qui vont être à la fois utiles pour que ces solutions soient révélées, ensuite qu'elles soient exposées et puis qu'enfin, ces solutions, on puisse les mener avec force, de façon collective, jusqu'à leur destination finale pour qu'on envoie ce message très important fort à l'Europe. Et puis, je dirais que The Arch, c'est aussi une ambition. C'est l'ambition de pouvoir créer un événement, de créer de la valeur, de la valeur de rencontre. On a la chance de pouvoir, dans cet événement, se faire rencontrer des porteurs de solutions, les réseaux qui les accompagnent, des entreprises, des collectivités territoriales. On va mettre en avant aussi des initiatives sociétales parce qu'il faut bien aussi réfléchir dans quelle Europe on va vivre et puis, bien sûr, le partager avec le public pour que, enfin, la transition écologique s'accélère. Voilà. Donc, c'est ce moment de partage et d'émotion qui va aussi, au travers de toutes ces solutions mises en avant, chercher modestement, mais avec ambition à essayer de faire bouger les comportements qui doivent accompagner aussi les changements de comportement, qui doivent accompagner cette transition écologique. J'en vois certains dans la salle qui ont déjà ouvert leur calendrier. Quels sont les rendez-vous à suivre s'il y en avait quatre, Damien Grimont ? Alors, donc, comme on l'a dit, le premier rendez-vous, il est dans quelques jours ou quelques semaines. Yves nous présentera tout ça. C'est d'abord le lancement effectif de cet appel à solutions. Yves reviendra sur tous les détails très techniques de cet appel à solutions. Et puis, après, on va commencer l'histoire en 2023, donc cette histoire maritime. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un voilier prestigieux, on verra qui tout à l'heure, va parcourir l'Europe pour diminuer aussi notre impact, mais en même temps, aller à la rencontre des pays européens pour aller collecter ces solutions, les contenus de ces solutions et les ramener chez nous à Saint-Nazaire, où il y aura alors une exposition exceptionnelle, puisque vous l'avez compris, cette exposition sera dans le fameux canopé premier cargo moderne à voile du genre. Et on pourra visiter cette exposition directement sur les quais, comme à bord de ce bateau. Et puis, l'ultime étape de ce projet permettra justement à tous les acteurs impliqués dans l'événement d'embarquer et de suivre et d'escorter ce cargo jusqu'à sa destination finale, à Copenhague, dans un séminaire de réflexion sur la transition écologique. Et l'image parle d'elle-même, une armada, donc, pour fondre, converger vers Copenhague, la capitale danoise. Ce sera donc en juin 2023. Pourquoi Copenhague ? Parce que c'est le siège de l'Agence européenne pour l'environnement, avec son statut et sa raison d'être, que vous voyez apparaître. C'est la définition de l'Agence européenne pour l'environnement. Eh bien, elle est une agence chargée de fournir des informations fiables et indépendantes sur l'environnement, source d'informations majeures pour ceux qui participent à l'élaboration, l'adoption, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique environnementale, ainsi que pour le grand public. Eh bien, celle qui se fait aujourd'hui la porte-parole de cette Agence européenne pour l'environnement, elle va nous rejoindre sur scène. C'est la navigatrice et députée européenne Catherine Chabot. Catherine Chabot, ce que l'on sait déjà, c'est que l'Agence européenne pour l'environnement va scruter de très près The Arch. D'abord, bonsoir. Bonsoir, Damien. Ça fait du bien de voir que l'horizon se dégage. Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très fière d'ailleurs de représenter ici l'Agence européenne de l'environnement. C'est vrai que son directeur exécutif, Hans Brunig, quand je lui ai parlé de The Arch, déjà quand je lui avais parlé en arrivant il y a trois ans comme députée européenne de la mer, déjà. Ses yeux avaient brillé parce que j'ai parlé des solutions aussi que le maritime peut apporter à la transition. Ses yeux avaient brillé parce qu'Hans Brunig est un voileux et un fanat de bateau. Et voilà, quand je lui ai parlé de The Arch, ses yeux ont aussi brillé parce que vous savez, l'Agence, vous l'avez rappelé, elle est là pour fournir de la donnée aux politiques, de la donnée sur la situation climatique, l'environnement, etc. Elle collecte, elle coordonne aussi un réseau d'observateurs. Et j'en profite pour saluer le président de l'ADEME qui est ici parce que ce réseau, l'ADEME en fait partie. N'est ce pas, Arnaud Leroy ? Elle collecte de la donnée qui n'est pas forcément, qui ne sont pas des bonnes nouvelles. Et on a besoin de bonnes nouvelles. Et je sais que Hans Brunig, quand tu en es parlé, ses yeux ont brillé parce qu'on sait qu'on a besoin de montrer à voir à quoi la transition peut ressembler. Et donc, The Arch a tout de suite tilté. Effectivement, très honoré d'imaginer qu'on puisse délivrer les 100 solutions pour la planète à Copenhague. C'est une évidence, finalement. Et donc, très fier. Des engagements que vous portez également au quotidien en tant que députée européenne ? Oui, alors pour tout vous dire, juste pour rappeler, puisque je représente un peu l'Europe, j'en suis assez fière là ce soir. L'Union européenne s'est donné une feuille de route. C'est ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert. L'objectif, c'est la neutralité climatique en 2050. Ça se décline en un paquet climat, un paquet biodiversité, économie circulaire, etc. Donc, moi, je travaille dans différentes commissions et c'est véritablement, effectivement, notre quotidien. J'en profite pour dire, puisque l'ambition et la feuille de route que moi, je me suis donnée, c'est de porter le maritime, mais pas que. Que Canopée, j'en parle quasiment toutes les semaines parce que j'ai été rapporteur sur des textes sur la transition écologique des navires. Et je crois véritablement à la promotion de la propulsion vélique complémentaire pour accélérer. Là aussi, accélération, c'est un mot que j'utilise assez régulièrement. Donc, voilà avec The Arch. Alors moi, j'étais déjà complètement fan de The Bridge, mais je suis beaucoup plus fan encore de The Arch parce que je crois que les marins, ça, c'est une chose importante. Notre recul du large fait qu'on a une vision sur la transition. Et puis, comme on a vécu dans la compétition, l'innovation, on sait ce qu'on sait dans le maritime en général. L'innovation, on sait ce qu'on sait et ce que c'est. Et donc, on voit assez bien. On est proche du concret. Et je pense qu'on a besoin d'une initiative comme The Arch au niveau européen parce que finalement, tous ces textes législatifs sur lesquels on travaille, finalement, à quoi ça va ressembler? Il faut lui donner du corps et de la chair. Donc, voilà, moi, je dis bravo. Voilà, je suis fan et je salue aussi Patrick et Francis. Voilà, que je n'ai pas aperçu parce que vous êtes tous les trois des formidables promoteurs de ce projet. Et je serai avec vous, j'espère jusqu'à Copenhague. L'image des marins qui embarquent, la société avec eux. Merci, Catherine Chabot. À l'été 2023, donc à l'été 2023, cap sur Copenhague. Vous l'avez compris, mais d'ici là, il faudra faire des choix, sélectionner ces solutions. J'invite côté organisation Yves Gillet à me rejoindre. Là encore, sous vos applaudissements. Lancement de The Arch aujourd'hui, Yves Gillet et puis lancement d'un appel à solutions. Vous pouvez nous en dire plus à partir du mois de juin prochain, le mois prochain. Tout à fait. Donc, nous avons retenu cinq catégories pour identifier ces solutions. La première, la mobilité, la seconde, l'habitat, la troisième, l'alimentation, la quatrième, l'énergie et la cinquième, l'industrie, sachant qu'on aura en transverse, bien sûr, le digital qui aujourd'hui est partout. Donc, les critères principaux que nous avons décidé de retenir, c'est bien sûr que ces solutions aient un fort impact positif sur la transition écologique, qu'elles aient un business model établi, soit quand même structuré, une équipe de qualité. Les hommes sont toujours importants dans les projets, bien sûr. On n'adresse pas forcément que des solutions techno. Ça peut être aussi du low tech. Ça peut être de l'innovation d'usage. Ça peut être des propositions qui seront portées par du public, du privé, des associations. Donc, vous voyez, nous sommes relativement ouverts, donc avec un cahier des charges qui, effectivement, va sortir très bientôt, puisqu'on va faire ce lancement mi-juin. Donc, les porteurs de projets auront jusqu'à fin novembre pour proposer leurs solutions. Ensuite, il y aura une présélection qui sera faite au mois de décembre et un jury européen avec des personnes qualifiées et des personnalités. Dans ces différents domaines, donc des experts qui interviendront fin décembre. Alors, des appels à solutions, il y en a beaucoup et tant mieux de différentes natures. Peut être la spécificité de la démarche de The Arch. Moi, j'en vois au moins deux. C'est à dire que c'est la scénarisation, cette mise en scène sur Canopée, cette manière de donner à voir et de donner envie. Donc, je crois que c'est quand même une particularité. Et la deuxième, c'est les partenaires avec lesquels on va développer cet appel à solutions. Le réseau EBN, European Business Network, qui est un réseau européen. Et le réseau IASP, International Association of Science Park, qui est un réseau mondial. Mais on en reparlera avec Jean-François Bellducky tout à l'heure. Et en fait, ces deux réseaux regroupent à peu près 150 organisations au niveau des différents pays européens. Et vont nous permettre à la fois de sourcer les solutions, de les promouvoir et ensuite de les accompagner. Alors, ce qui est très important pour nous, la promotion, bien sûr, va se faire au travers des médias, au travers du digital. On va beaucoup pousser les feux de la communication, plus que sur The Bridge. Et le sourcing et l'accompagnement, le fait que ce soit des professionnels de l'accompagnement qui s'engagent, pour nous, est une garantie de succès. Et surtout, ça ne s'arrêtera pas ensuite en 2023. Ces solutions seront accompagnées pour qu'elles réussissent et qu'elles transforment positivement. Merci, Vigilé. Le message est passé ici, dans la salle et puis aussi sur les réseaux sociaux. Vous parliez de communication. On est en direct. Et également, pour aller plus loin sur ces questions de sélection, de sourcing, vous les avez citées. Je vais les inviter à nous rejoindre. Ils sont deux. D'abord, Jean-François Bellducky pour Atlampol. Brun de Powell, c'est également pour EBN. Bienvenue, messieurs. Ces solutions pour la planète, elles ne seront pas franco-françaises. Jean-François Bellducky, vous êtes délégué général d'Atlampol, hub d'innovation territoriale pluridisciplinaire. Ce projet, il est résolument européen. Oui, bien sûr, il est européen parce que la première fois qu'on en a parlé, on en a parlé parce qu'Atlampol était présent sur The Bridge. Et puis, on connaît bien Canopée parce qu'on connaît bien Zéphir et Boré. Donc, l'idée nous a séduit et on s'est dit qu'il faut un sourcing européen. Ça tombe bien des Atlampol. Il y en a ailleurs en Europe, même dans le monde. Et il y en a beaucoup. Et en fait, tu as tout dit, Yves, donc c'est parfait. Il y a à peu près 150 à 200 membres sur deux réseaux. Le réseau des Business Innovation Centers, qui sont des incubateurs accélérateurs. Mais je laisserai Bram en parler, qui est venu de Bruxelles pour nous dire tout ça. Et puis, un réseau mondial qui a une grosse division européenne des écosystèmes d'innovation. Alors, je ne vais pas être long, mais ces écosystèmes, c'est absolument fondamental pour faire émerger des projets innovants. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement on attend que ça se passe. On va les chercher. On fait de la détection. Par exemple, avec l'ADEME, on a une opération qui s'appelle Eco Innovation Factory qu'on mène depuis maintenant 11 ans dans la région d'Antaise et qui se passe très bien. C'est comme ça, d'ailleurs, que Zéphir et Boré étaient nés. Et donc, ça, ça existe partout en Europe. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment mobiliser ces deux réseaux pour que, au moment venu, lorsqu'on ira les collecter, partout où on fera le tour d'Europe, on trouvera des solutions dans les différents domaines qu'a cité Yves. Et Jean-François, vous êtes venu accompagné de Bram. Bram Powell, donc, qui représente aujourd'hui le réseau EBN comme European Business and Innovation. Bram, quelles sont les spécificités de votre réseau ? Vous comprenez très bien le français, mais on va vous laisser répondre en anglais. What are the specialties of your network about European policy, for example ? Thank you, Maxime. Great to be here. Congratulations on the launch. If you allow me, indeed, we'll do it in English. Part of the European Business and Innovation Center Network, we're a network of business and innovation centers across Europe, originally founded by the European Commission. What makes it special is that actually, because we're founded by the European Commission, we're actually a tool before to drive local solutions for global challenges. Our members still stick to that mission. Our members are indeed accelerators, incubators, tech parks, and science parks, etc. And for initiatives such as the ARC, but also for the EU missions, an initiative by the European Commission, part of the Horizon Europe Programme, a programme of around 95 billion. Our members are exactly, perfectly positioned to implement these kind of actions. Donc un outil à butte non lucratif fondé par l'Union Européenne, nous dites-vous, qu'est groupe des incubateurs, des accélérateurs, des centres scientifiques pour un programme de recherche d'innovation qui court entre 2021 et 2027 ? Les spécialités, les spécificités dans le domaine environnemental ? Bram, quels sont-elles pour votre réseau ? Environmental Field ? I believe our members can speak for ourselves. Jean-François with Atlant Paul, a member of one of us. The initiatives such as the Commission, of course, initiates our funding initiatives. So we need to have good people who implement these kind of initiatives, and we need to have a network that connects these kind of solutions together. EBN, for example, for the EU mission on cities, which aims to have 100 climate-neutral cities before 2030, so very concrete solutions in a short amount of time, needs implementers. We have around three members, and a bit more, in France, Finland, Ireland, Cork, as well as one of the stops, I believe, of the Arc. We will download their best practices. We will download their solutions and spread them to their network. And I think the connections that are within the network are critical to scale the solutions, but also the solutions that come from the Arc. We do it around blue economy, renewable energy, etc. Donc vous participez à la livraison de ces 100 smart cities, ces 100 villes européennes, des villes zéro carbone à l'horizon 2030, c'est l'une des missions qui vous a été confiée. Dernière question, vous parliez de Finlande, également d'Irlande. Vous disposez de combien de points d'ancrage en Europe ? How many anchor points you have in Europe ? Please, the microphone closer to your mouth. One of the 60 members all around Europe, mostly focused in Europe. We are across all the globe. Together, I think we would make special the network, because we connect around 28,000 start-ups. So, enough sourcing material for the Arc. What we need to say is that, of course, the maritime route is a vector, but we will source solutions in Europe continentale, of course. So, the two regions are very maillies everywhere, Europe of the East. So, we will be able to do this selection. And, again, it's not just ideas. We have all these tools, these ecosystems. They have the ability to select projects, after a process of several months, to arrive at projects that are not, of course, yet abouties, but that are prometteuses, because there is a team, because there is really an innovation, and that we know that it can have an impact. So, after we will affine the criteria, especially with Marie Tuvalu, who is in the room, because it's very important to not forget the dimension RSE. But, we have this habit, and the idea is to bring a plateau of solutions prometteuses. We are not sure, the 100 are not necessarily the miracles solutions, but by these 100, there will be the champions of tomorrow. Just a little bit, maybe. I have talked about the two networks that will accompany us at the European level. There are also a lot of solutions that will be sourced in France. So, on compte also on our partners, ADEME, ChangeNow, and other actors. Eventualmente, we are very open, of course, to help us to sourcing these solutions. On s'est donné, quand même, comme objectif, qu'il n'y ait pas plus de 50% de Français, si on veut que ce soit un projet européen, et encore, ce serait vraiment trop. Donc, voilà, mais on va chercher des solutions françaises, et donc, bien sûr, tous les acteurs partenaires seront les bienvenus. Avec deux réseaux complémentaires, IASP, EBN. Voilà, voilà pour les deux réseaux, donc, qui participeront à ce sourcing, voilà pour la dimension européenne de ZIARCH. Mais vous l'avez cité, l'ADEME, également, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, va participer également, va jouer un rôle pendant l'événement. Arnaud Leroy, son président, est avec nous. Je vous demande de monter sur scène, s'il vous plaît. Arnaud Leroy, vous parliez, en préparant cet événement de coup de main que vous allez donner, ça va prendre quelle forme pour ZIARCH ? Bonsoir à toutes et tous. Le coup de main, c'est, un, déjà, essayer de spotter les solutions, parce que vous savez qu'on a quand même quelques sollicitations de tous les jours, de personnes qui ont des idées, qu'on essaie de faire maturer, qu'on accompagne à travers les différents réseaux. Donc ça, c'est un peu notre quotidien à l'ADEME, y compris à l'échelle européenne, ça a été mentionné par Catherine Chabot. Donc, oui, ça va être ça, le coup de main, parce que je pense qu'il y a quand même un enjeu important de trouver aussi des solutions qu'on peut répliquer. Ça n'a pas été dit. Donc, l'enjeu, c'est qu'on puisse industrialiser tout ce que vous allez découvrir, parce que le défi qu'on a devant nous n'est quand même pas simple. Je pense qu'on ne se rend pas trop compte tous de l'effort qu'il va falloir fournir. Donc, du coup, la question de sortir de quelque chose d'énigmatique, sympathique, mais énigmatique, va se poser très vite. L'idée, c'est de trouver des solutions pour l'Europe, c'est de trouver des solutions pour nos voisins d'Afrique qu'on pourra aussi exporter demain et aller présenter via la voie maritime. Donc, voilà notre coup de main à nous. Ça va être ça. C'est une crédibilité. C'est une agence publique d'État qui s'est rebaptisée pour ce maintenant. Dans sa signature, on parle d'agence de la transition écologique pour justement embrasser l'ensemble des sujets dont vous avez parlé. Il peut aussi parler de l'alimentation. On peut parler aussi des matières. Parce qu'il va falloir parler d'habitat. Il va falloir qu'on repense la façon dont on construit dans notre société. Et vous serez aussi un relais de diffusion d'informations. Exactement. Donc, ça, on sait faire. On a une force de frappe. On est présent dans l'ensemble des territoires français, y compris en Outre-mer, quels que soient les statuts, d'ailleurs. Donc, ça nous permet de rayonner de manière assez forte. Et vous n'abandonnerez pas les projets qui, au final, ne seront pas retenus ? Je ne vais pas prendre non plus signé ce soir ça. En tout cas, nous, on a l'habitude d'accompagner ceux qui sont en difficulté. Il y a des gens qui vont réussir. Ça a été dit tout à l'heure par les membres du réseau. Il y a des gens qui devront faire maturer un temps soit peu leurs solutions. Et puis, on essaiera de les accompagner et les mettre aussi face à des accompagnateurs qui existent. On a la chance d'être dans un pays, un continent où on a beaucoup de structures pour accompagner. Parfois méconnus, mais on a quand même beaucoup de choses, que ce soit les pôles de compétitivité, les structures qui sont organisées par les acteurs économiques eux-mêmes. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de soutien et de possibilités. Et nous, ça sera aussi notre enjeu de bien aiguillonner. Merci. Arnaud Leroy, Bram, je vous laisse regarder votre place sous vos applaudissements, évidemment. Jean-François, vous restez ici, Jean-François Balducky, parce que les 100 solutions, une fois sélectionnées, imaginez-vous, nous sommes en avril 2023, elles doivent être collectées autour de l'Europe. Et c'est là, Damien Grimond, que démarre l'aventure maritime. Oui, donc, vous l'avez compris, on va envoyer un émissaire, un voilier, un voilier qui va collecter, un voilier ambassadeur qui va collecter les solutions, en tout cas, les contenus des solutions. Et donc, là, j'en profite pour remercier une personne qui va beaucoup nous aider avec le groupe IDEX. C'est Patrice Lafargue, qui va mettre à disposition son bateau et prêter, je dirais, son skipper prestigieux, Francis Joyon, vainqueur du Rhum, du Tour du Monde, enfin, je ne passe plus son palmarès, mais qui est très engagé et il était sur The Bridge. Et il m'a confié à l'arrivée de The Bridge qu'il avait vraiment envie de s'engager pour la transition écologique. Et dès que je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit, si tu veux un coup de main, on sera là. Et donc, je remercie vraiment Patrice Lafargue du groupe IDEX. Parce que ce bateau, il va nous permettre aussi de réduire notre impact. C'est vrai qu'on avait imaginé plein de scénarios dans l'événement et on a vraiment essayé d'avoir une certaine sobriété. Donc, un bateau qui fait le tour de l'Europe comme ça, ça ne consomme pas de carbone. Et il va aller à la rencontre des villes européennes aussi, qui vont aussi avoir à s'exprimer. Et puis surtout, Jean-François, ils vont aller rencontrer les réseaux européens dans chaque ville. Quel va être leur rôle, justement, d'un mot, Jean-François Balduki, le rôle des réseaux dans ce tour d'Europe ? Bon, alors déjà, ne gardez pas cette carte en mémoire parce qu'elle va un peu bouger. On va s'arrêter sans doute à Cork et à Malaga. Bon, mais ça, on verra. Alors, le but, encore une fois, c'est de sourcer des solutions qui viennent de partout. Donc, les étapes auront pour but de ramasser symboliquement des solutions qui seront dans la grande région de l'Europe où ça arrive. Par exemple, à Athènes, on peut imaginer qu'il n'y aura pas que des solutions grecques. Et dans le nord aussi, à Gdansk ou à Stockholm, on aura aussi les Pays-Baltes, etc. Donc, le but, c'est qu'à chaque étape, il y ait une sorte de mini-événement, une sorte de workshop où déjà, on fait un peu un warm-up de ce qui se passera ensuite à Nantes-Saint-Nazaire. Je ne vais pas défleurer le sujet. Mais en tout cas, cette sélection permettra d'avoir, on pense, les meilleurs projets possibles parce qu'encore une fois, né d'un processus de sélection itératif, sélectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné de chiffres, pour ne pas vous dire tard, mais pour avoir 100 solutions, on va en présélectionner 150. Et ces 150, pour les présélectionner, on va sans doute travailler peut-être sur, c'est notre ambition, 5 à 600 manifestations d'intérêt. C'est ça le but. C'est que le maillage du réseau devrait faire remonter 5 à 600. On sait que c'est possible parce que nous, on a notre expérience locale et on sait que pour, par exemple, sélectionner 6 projets annuellement à l'éco-innovation factory avec l'ADEME, on a 30 ou 40 projets en amont. Donc c'est possible. Et donc c'est ça qui est garant, un, de la qualité et de l'ambition des projets. Merci Jean-François Balducky pour ce résumé et d'avoir tenu le timing également. Je regarde la montre à 20h30. À 20h30 également, on doit libérer les lieux. C'est l'instruction de la préfecture de police. Voilà, vous savez tout. On est en toute transparence. En tout cas, ce tour de l'Europe, la remise des solutions à Francis Joyon, et bien ce sera aussi l'occasion pour des entreprises partenaires de mobiliser leurs équipes. Je parle sous votre contrôle, Yves Gillet, Damien Grimond. Il y a déjà des partenaires engagés concrètement dans le projet. On peut citer par exemple IDEA, Sigma ou Baker-Tilly-Stregaux. Dorénavant, Baker-Tilly, Ludovic Griveaux. Je vais vous inviter à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Vous êtes membre du comité de direction en charge de la stratégie RSE du groupe. Ludovic Griveaux, comment comptez-vous vous y prendre pour cet événement ? Alors bonsoir à toutes et à tous. Comment est-ce qu'on compte s'y prendre ? Alors Baker-Tilly, effectivement, nous sommes engagés depuis un certain nombre d'années sur notre démarche LUCI, donc sur notre démarche RSE. Et puis nous avons dorénavant une filiale bien connue, Goodwill Management, qui porte pour nous toute la stratégie RSE du groupe pour accompagner nos clients sur la transformation. Ça nous a plutôt apparu évident de poursuivre l'aventure The Arch. Nous étions déjà embarqués sur The Bridge. J'ai vu les yeux de mes associés pétillés. Ils ont vécu l'émotion dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Et finalement, dans le prolongement de notre engagement RSE, on s'est dit, pourquoi pas, nous, notre métier d'expert comptable, c'est aussi de faire bouger les lignes. Et en faisant bouger les lignes, on doit faire accélérer la transition des entreprises sur leur démarche RSE, sur l'empreinte écologique. Et bien, on s'est dit, tiens, ça, c'est l'événement qu'il nous faut pour embarquer The Arch, embarquer l'Europe avec nous, mais aussi embarquer en interne nos équipes sur la bonne compréhension des enjeux, des sujets. Donc, embarquer à l'interne, à l'externe. Et vous voyez que ça mord déjà en Europe ? Oui, tout à fait. Je suis déjà en contact bien avancé avec mes collègues de Baker Tilly, notamment sur déjà l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Ils mordent bien à l'hameçon. Pour eux, ça fait sens de se dire, tiens, ça bouge en France. On va y revenir, je pense, un petit peu juste après. Et bien, ils nous regardent de près. Et puis finalement, quand on leur parle du séminaire embarqué, ça les intéresse. Quand on leur parle des sans-solutions qui vont émerger dans les ports de chacun de leur pays, ils se disent, tiens, pourquoi est-ce que nous, on n'en ferait pas également un événement interne de Baker Tilly dans chacun des pays d'Europe, là où le bateau va s'arrêter ? Donc, c'est un lieu de rencontre également pour eux, une opportunité de rencontrer d'autres entreprises et de faire savoir que nous sommes un acteur important en matière de RSE. Votre cœur de métier à l'origine, c'est l'expertise comptable, aujourd'hui plus largement le conseil aux entreprises. Et vous voyez que dans ce domaine, il y a encore beaucoup à faire ? Oui, il y a beaucoup à faire. On a la chance en France d'être quand même plutôt très avancé sur le sujet. Et chez Baker Tilly, on nous a demandé de porter la stratégie RSE monde de la transition et des démarches RSE au sein de l'ensemble des cabinets de Baker Tilly. Et donc, effectivement, ça bouge beaucoup. On est très attendus là-dessus. Et The Arch, c'est l'occasion de les embarquer avec nous pour les faire accélérer eux aussi. Merci Ludovic Griveaux. Merci à vous. Je vous laisse regagner votre place. Le contenu des solutions embarquées symboliquement par Francis Joyon, qui va donc converger vers Nantes, Saint-Nazaire, Damien, là encore, je parle sur votre contrôle, avec 5000 milles à parcourir, pour reprendre votre expression, le voyage initiatique, avec près de trois mois de voyage avant de livrer les solutions lauréates pour qu'elles soient révélées avec leur démonstrateur. C'est là qu'intervient le héros, la superstar de cet événement. Vous l'avez compris, le premier cargo moderne à voile qui servira de lieu d'expo des solutions avant de remonter vers Copenhague. La vraie star de The Arch, le cargo canopée, voici à quoi il ressemble. On va le voir avec ses 121 mètres de long. Sa construction avance bien. Il sera mis à l'eau dans plus de six mois. Et après The Arch, sa mission sera de transporter les éléments de la fusée Ariane 6 entre l'Europe et la Guyane. Ses voiles lui permettront d'économiser entre 20 et 50 % de carburant. Je vous demande d'accueillir André Hubert Roussel, le président directeur général d'Ariane Group, accompagné de Nils Joyeux, président, cofondateur de Zephyr et Boré. André Hubert Roussel, expliquez-nous pourquoi avoir mis à disposition votre cargo canopée à disposition de The Arch. Bonsoir à tous d'abord. Et puis effectivement, c'est une grande, grande fierté. Quand Patrick Boissier m'a contacté, il m'a demandé est-ce que vous pourriez mettre à disposition ce bateau qui va transporter Ariane à l'occasion de ce fantastique événement européen. Évidemment, on n'a pas hésité une seconde. On a mis un peu de temps à trouver la solution, mais on y est arrivé. Et les points communs, évidemment, ils sont nombreux avec Ariane Group. Alors, ils commencent effectivement par ce bateau, mais Ariane Group, Ariane, c'est d'abord le voyage. Alors, le voyage, bien sûr, vers l'espace, mais c'est aussi le voyage à travers l'Europe et vers Kourou, quand on amène les différents éléments de la fusée Ariane. On part de Brême, où on fabrique, on intègre l'étage supérieur de la fusée. Ensuite, on va vers le Havre, où on récupère l'étage principale de la fusée qui, lui, est fabriquée au Mureau, à côté de Paris. Et puis, enfin, on va vers Bordeaux, où on récupère les boosters pour, après Vauguer, vers la Guyane. Donc ça, c'est un premier élément extrêmement important de communalité. Le deuxième enjeu, finalement, qu'on voit au travers de ça, c'est au travers d'Ariane, au travers de l'espace, au travers de l'accès à l'espace que nous assurons, on va vers le progrès. Et c'est vraiment le progrès, le futur, l'innovation au service de l'humain, au service de nos citoyens européens. C'est vrai que dans le futur, sans espace, on n'a plus de navigation, on n'a plus de télécommunication, on n'a plus d'observation des océans, du climat, de l'atmosphère. Et on ne peut plus contribuer à toute cette prise de conscience qui est évidemment la source de toutes les solutions qu'on va développer ensuite. Et puis enfin, Ariane Group est d'ores et déjà engagé lui-même dans cette transition écologique au travers de ce transport, évidemment. Mais également, on est en train de créer des lanceurs, des futurs lanceurs européens entièrement éco-responsables, entièrement réutilisables pour servir cet accès, ce futur accès à l'espace. On est également, et vous le savez peut-être, Ariane vole depuis 40 ans avec l'hydrogène. Et l'hydrogène, elle fait partie des potentielles solutions de mobilité. Et on est en train de la mettre à disposition de tous ces grands groupes qui travaillent sur l'aviation, l'aviation zéro mission, nos deux actionnaires, Safran et Airbus, mais également le maritime et tous ces sujets-là. Et puis un point commun entre The Arch, cet événement, et puis votre activité, c'est la dimension européenne. Alors oui, Ariane depuis l'origine, c'est depuis 40 ans l'accès assuré pour les Européens, l'accès à l'espace. On rassemble au travers de ce programme 13 pays européens qui contribuent à la construction d'Ariane. Il y a 13 pays européens qui sont autour de ce programme. C'est évidemment un petit peu aussi comme Airbus, c'est dans nos gènes, cette histoire européenne, cette aventure européenne. Et puis, voilà, une fois de plus, également, c'est l'hydrogène. Je crois qu'on doit, on s'inscrit vraiment dans ce point commun, trouver des solutions pour l'avenir. Donc, voilà, au-delà de cette dimension, évidemment, nous créons des liens. Je pense que l'espace et les océans, ce sont deux gisements de solutions, en fait, pour les enjeux du 21e siècle. Ce ne sont peut-être pas les seuls, mais en tous les cas, ce sont deux grandes parties prenantes, en fait, des solutions qu'on va trouver. C'est également créer du lien entre les humains, parce que, voilà, nous aussi rassemblés, voilà, la grande famille également de la mer. Je crois que c'est nous qu'on crée ce lien entre les Européens. Et donc, vraiment, je souhaite qu'on arrive au travers de ce projet et je suis très fier d'y contribuer à nous tourner vers l'avenir, à construire l'avenir, l'ambition de l'Europe. Pour nous, l'espace, c'est d'abord au service de la vie sur Terre, c'est d'abord au service du rêve, de l'exploration, un petit peu comme le maritime avant d'être une conquête. Et je crois que c'est ça qui fait notre ADN et la communalité de notre ADN avec l'Aventure The Arch. Merci André Berroussel. Et si ce premier cargo moderne à voile est une réalité aujourd'hui, c'est en partie grâce à la compagnie maritime Zéphiré-Boré. Nils Joyeux, vous en êtes le président, cofondateur. Vous étiez sur The Bridge en 2017 qui a été un accélérateur pour vous. Oui, effectivement, j'ai eu la chance de participer à The Bridge en 2017. Nous, à cette époque-là, c'était les débuts de notre aventure à Zéphiré-Boré. On venait de créer l'entreprise et puis, on faisait partie des startups nantaises accompagnées par Atlantpol. On m'a appelé un jour, on m'a demandé c'est quoi ton programme cet été ? Est-ce que ça te dit d'embarquer sur le Queen Mary 2 entre Saint-Nazaire et New York ? Donc, pourquoi pas ? OK. J'ai eu la chance d'embarquer sur ce bateau. Je ne savais pas encore bien et finalement, ça a été un peu plus qu'une traversée plaisante. J'ai rencontré deux de mes associés d'aujourd'hui, plusieurs partenaires techniques et industriels avec lesquels on travaille aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est tout le sens que peut avoir The Arch avec les 100 solutions que vous allez inviter. C'est d'arriver à faire ce bon mix à bord puisque nous, ce qui nous a aidés au-delà du petit coup de communication et de spots sur Zéphiré-Boré, c'est plus l'opportunité de passer une semaine avec des partenaires potentiels et d'en ressortir avec vraiment des vrais partenariats. Ça veut dire que, et vous en êtes l'incarnation, ça marche quand tout le monde à tous les niveaux s'engage ? Oui, effectivement. Comme je le disais à l'instant, ce qui est important au-delà de l'aspect communication, c'est vraiment d'arriver à faire rencontrer, comment dire, à faire rencontrer ces 100 solutions avec des industriels qui peuvent être leurs premiers clients. Et donc, nous, je vais prendre l'exemple du cargo Canopé qu'on développe avec Gifmar et rendre hommage à Ariane Group. Ils ont été les premiers à se lancer dans le premier grand cargo à voile du monde. Quelque part, ils ont, je ne sais pas si vous le saviez à ce moment-là, mais je pense qu'ils ont énormément accéléré la transition énergétique dans le shipping en faisant le choix d'être les premiers à faire un cargo à voile comme Canopé. Nous, en 2017, on parlait de The Bridge, quand on parlait de cargo à voile, on nous disait joli projet, bon courage. Depuis qu'Ariane Group a dit maintenant, nous, on va transporter nos fusées vers la Guyane sur un cargo à voile, il y a eu un changement dans le milieu du shipping et aujourd'hui, ça devient une évidence que demain, les cargos de demain seront propulsés par le vent, entre autres. Merci, Nils Joyeux, pour ce retour, cette expérience. Applaudissements nourris pour Nils Joyeux et André Hubert-Roussel. Alors, combien de Zéphir et Boré en juin 2023 ? On souhaite le même parcours que vous aux 100 solutions qui seront sélectionnées l'année prochaine. Finalement, Damien, quand on parle de toutes ces solutions, ce projet, cette aventure de The Arch, c'est l'Arche de Noé ? On peut dire ça comme ça ? Oui, en entendant André Hubert-Roussel, je me faisais la réflexion à l'instant de dire que j'espère que la dernière Arche, ce ne sera pas une fusée. Mais bon, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, c'est vraiment l'aventure de Nils, c'est celle qui a inspiré le projet suivant. C'est aussi sympa de penser ça, c'est que l'Arche, c'était avant tout l'idée du prolongement du pont, au départ, de The Bridge, mais c'était aussi, comme on l'a eu en échange avec Pierre Musso, un philosophe qui était sur The Bridge, qui est là, Pierre, je ne sais pas où tu es, Pierre, ah voilà, Pierre Musso, je vous présente, qui nous a fait mesurer que l'Arche était aussi l'Arche de l'Alliance, c'est-à-dire en fait le fait qu'il fallait aussi réécrire un monde qui fonctionne mieux, donc c'est aussi ce symbole-là et puis c'est évidemment avec le cargo, je crois vraiment l'Arche de Noé qui embarque et qui peut vraiment du coup avec lui embarquer non seulement le monde maritime mais l'ensemble des acteurs de la transition écologique et dans tous les secteurs grâce à l'appel à la solution. On a du mal à se représenter justement ce cargo à voile qui entre à Saint-Nazaire et Nantes, savoir à quoi ça va ressembler pour la première fois, il va ouvrir ses cales au public, c'est ça ? Ça va ressembler à quoi ? Oui, c'est vrai, vous l'avez compris, la recette de The Bridge et maintenant de The Arch c'est aussi de créer de l'émotion, alors c'est vrai que ce cargo quand il va arriver à Nantes il passe à 3 mètres sous le pont donc à chaque fois on s'arrache les derniers cheveux qui nous restent pour savoir si ça va passer. J'avais le capitaine du port de Saint-Nazaire qui me disait il ne rentre pas dans la forme Joubert enfin voilà bon bref finalement tout va bien ça passe encore à un mètre près comme le Queen Mary 2 était passé et puis du coup on va pouvoir avoir ce cargo au centre de cet espace incroyable de Saint-Nazaire pour ceux qui le connaissent il va rentrer dans le port événementiel de Saint-Nazaire et on va pouvoir déployer sa porte arrière et vivre une expérience qui sera une expérience scénographique, artistique, pédagogique au sein du bateau et qui mettra en valeur évidemment les 100 solutions pour la planète et nul doute que le départ du cargo pour sa destination finale à Copenhague apportera aussi son lot d'émotions avec tout ce qui va l'accompagner pour aller jusqu'à jusqu'à Copenhague. Mais avant Copenhague donc on reste dans cet estuaire Saint-Nazaire et Nantes cette exposition qui va se faire avec le concours des collectivités alors pourquoi Nantes Métropole souhaite accueillir The Arch et cette exposition et bien voici la réponse d'André Sobzac le vice-président en charge des questions européennes. En tant que vice-président de Nantes Métropole en charge notamment de l'Europe et de la responsabilité sociétaire des entreprises j'ai eu le plaisir de suivre le projet The Arch dès le début. Avec les autres élus de Nantes Métropole nous avons rapidement décidé de devenir partenaire de ce beau projet puisqu'il est en cohérence avec différentes priorités que nous nous sommes fixés ici sur Nantes Métropole. Tout d'abord c'est un projet européen et Nantes est une ville une métropole européenne. Nous avons été capitale verte de l'Europe nous avons été capitale européenne de l'innovation nous sommes partis des 100 villes sélectionnées par la Commission européenne pour devenir des villes climatiquement neutres il était donc tout à fait cohérent qu'on soutienne le projet The Arch qui vise justement à rayonner sur toute l'Europe pour une transition écologique. Deuxièmement nous avons ici sur notre territoire une stratégie de développement économique et de l'emploi responsable et nous voulons amener toutes les entreprises à intégrer ces thématiques au cœur de leur business model. Le projet The Arch va faire un focus sur la manière dont les entreprises peuvent être encore plus engagées sur les questions de climat et développer des stratégies innovantes dans ce domaine-là. Et troisièmement le projet The Arch est un projet partenarial mené conjointement par des acteurs privés et publics ici sur notre territoire et c'est le jeu à la Nantaise qu'on s'est si bien développé ici. Alors j'espère que nous allons avoir beaucoup de réponses à l'appel à projet des 100 solutions que beaucoup d'acteurs du territoire de la métropole Nantaise vont répondre vont partager nos idées et je vous donne rendez-vous en mai 2023 ici pour célébrer le début de The Arch. Nantes et Saint-Nazaire on parle bien applaudissements je vois on parle bien de l'estuaire de la Loire je propose d'écouter il ne pouvait pas être parmi nous ce soir le maire de Saint-Nazaire David Samzin justement qui lui a encore en tête 2017 avec The Bridge The Bridge a été un moment exceptionnel un moment de rassemblement un moment de rendez-vous avec notre savoir-faire The Bridge le Queen Mary l'aéronautique avec la 380 et bien évidemment le rendez-vous avec notre histoire puisqu'il s'agissait d'un centenaire je crois qu'avec The Arch nous avons rendez-vous avec notre avenir ici on construit la transition énergétique nous aurons la fierté de livrer dans quelques semaines dans quelques mois le premier paquebot au GNL et puis il y a d'autres projets dans les cartons ici on construit la transition énergétique pour de vrai c'est Algo Solis avec les recherches sur les micro-ag et puis c'est des réflexions sur l'ensemble de la transition énergétique les énergies marines renouvelables et en même temps les nouveaux modes de production c'est un défi et ici on est une terre d'innovation applaudissements également Yves Gillet ce qui compte pour vous c'est d'embarquer tout un territoire oui tout à fait donc à la fois un territoire et l'ensemble des territoires qui sont concernés donc on va embarquer les entreprises on l'a vu les collectivités on l'a vu aussi les associations les acteurs engagés qui sont moins présents aujourd'hui et le grand public mais c'est effectivement l'ensemble des composantes d'un territoire qu'on veut embarquer la spécificité de notre territoire de l'ouest je dirais où a été pensé The Arch c'est effectivement de travailler vraiment dans les collectifs donc à la fois que ce soit pour l'innovation pour ces dynamiques territoriales et c'est cela qu'on veut aussi porter à la rencontre des autres villes et des autres territoires européens et essayer d'avoir le même type d'effet d'entraînement collectif et on fait des choses des choses sérieuses mais en se prenant pas toujours au sérieux donc on aime bien aussi les côtés festifs mettre du festif de la culture de la chanson Damien le disait de l'émotion Jean-Christophe Spinozy qui nous a animés de belles soirées une belle chorale sur The Bridge ne doutez pas qu'il y aura aussi une manière de s'éclater et de vivre positivement cette aventure donc avec l'ensemble du territoire et des territoires globalement tout un territoire donc embarqué avec vous à vos côtés ainsi que des partenaires privés c'est le cas du groupe Beneteau et son directeur général délégué est avec nous merci d'accueillir Jean-Paul Chapelot expliquez-nous Jean-Paul Chapelot en quoi cet événement est un démonstrateur pour vous en tout cas un accélérateur d'une démarche déjà entreprise tout d'abord bonsoir à toutes et à tous effectivement The Arch est un clair accélérateur pour nous la mer la navigation sont dans l'hygiène du groupe mais nous avons beaucoup de travail et de responsabilité sur la transition écologique beaucoup de projets en cours et quand j'ai rencontré ces deux messieurs ils m'ont convaincu qu'il fallait les accompagner et les accompagner pour un beau projet puisque nous allons éco-concevoir produire et faire naviguer des mini des voiliers mini 650 qui sont les voiliers de la mini Transat et ces bateaux vont être conçus développés en partenariat et en collaboration avec Merconcept ce qui est pour nous un gage important pour aller chercher des nouvelles inspirations nous allons les construire avec nos responsables ingénieurs qui va nous permettre avec cette construction de réfléchir comment intégrer dans l'industrie des nouvelles techniques des nouveaux matériaux par exemple des fibres végétales pourquoi pas des résines recyclables et ensuite bien sûr surtout avec The Arch les faire naviguer qui est le plus important puisqu'en naviguant nous allons pouvoir les tester les faire vivre et prouver qu'on peut faire changer notre industrie profondément Merconcept la société de François Gabart allez-y applaudissements si vous le souhaitez sont aussi des sujets que vous portez ces sujets là en tant que président de la fine j'ai été récemment élu président de la fine et effectivement la fédération des industries nautiques regroupe l'ensemble des métiers autour de la plaisance et pour l'ensemble des métiers on a des enjeux importants autour de cette transition écologique ça commence d'abord dans les matériaux dans les chantiers de construction mais aussi beaucoup pour nous dans l'usage des bateaux et le respect du milieu marin donc on a des grands enjeux sur ce point là ce sera dans les deux prochaines années une des priorités de la fédération et l'ensemble des métiers de la fine sont de plus en plus impliqués et ont très envie de faire évoluer cette transition écologique car on va sur l'eau pour se faire plaisir mais pour se faire plaisir il faut qu'il y ait encore un milieu marin accueillant et respecté qui puisse nous accueillir merci Jean-Paul Chapleau je vous laisse regagner votre place le cap le cap d'Amiens-Grimont est fixé pour The Arch mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes en pilote automatique et vous évoluez en permanence avec les partenaires oui oui et donc on ne peut pas le révéler aujourd'hui mais on a également un partenaire titre qui va nous rejoindre c'est plutôt un consortium de deux partenaires et qui a investi dans qui s'investit dans l'énergie donc c'est quand même un thème important et qui surtout va nous apporter un réseau de 150 start-up autour de l'Europe voilà on le révélera bientôt mais aujourd'hui on peut vous annoncer que l'aventure commence solidement avec le groupe Beneteau qui nous rejoint comme partenaire officiel aujourd'hui les entreprises qu'on a cité tout à l'heure qui vont participer activement au séminaire que Yves va nous décrire voilà c'est encourageant et je pense qu'on est en train et au début d'un mouvement qui peut faire date donc merci à eux de s'engager dès maintenant c'est ce qui s'appelle faire du teasing Damien Grimond en tout cas ce qu'il faut comprendre et vous l'avez compris c'est que pour le grand final et bien tout le monde va converger vers Copenhague cet aspect festif les 1650 vous l'avez compris au départ de Saint-Nazaire ce cargo moderne à voile qui embarque les 100 solutions ne sera pas seul il sera escorté aussi par un paquebot paquebot nouvelle génération paquebot à gaz construit à chantier de l'Atlantique Yves Gillet un cargo pour les solutions un paquebot pour qui ? Tout à fait donc sur The Bridge nous avions organisé pendant une semaine donc un séminaire huis clos dont le thème était entreprendre dans le monde de demain et là nous allons aussi organiser un séminaire donc du 5 au 9 juin 2023 donc sur un paquebot effectivement de dernière génération construit au chantier donc on voit l'idée canopée sur le territoire de l'ouest le paquebot au chantier de Saint-Nazaire Beneteau aussi en Pays de la Loire donc quand on disait qu'il y avait un ADN très ouest il est bien marqué et donc ce séminaire en fait l'idée c'est d'embarquer 2500 à 3000 personnes et d'abord bien sûr les porteurs de solutions les 100 porteurs de solutions leurs 100 accompagnants également et de créer un écosystème avec les financeurs potentiels de ces solutions les industriels l'idée étant de créer comme l'a dit Nils tout à l'heure le maximum de contacts et d'échanges pour créer les opportunités qui ensuite permettront d'accélérer le développement de ces solutions on aura bien sûr aussi les entreprises des associations des jeunes des étudiants et l'idée c'est de bénéficier de l'expertise on a toujours des experts donc là on aura des experts sur les 5 thématiques couvertes par l'appel à solutions donc c'est toujours intéressant d'avoir ces informations descendantes de dernière actualité mais il est très important aussi d'avoir des échanges entre pairs notamment au niveau des entreprises on apprend beaucoup des retours d'expérience de ces pairs qu'ils soient dans le même type d'activité ou ça peut être très inspirant quand on regarde aussi ce qui se passe dans les autres secteurs d'activité donc on va générer des plénières des ateliers c'est toujours très actif et très riche donc on vous propose de nous rejoindre on a vu qu'on avait déjà beaucoup de partenaires il nous reste quelques centaines je n'ose pas dire milliers de cabines mais centaines de cabines à vendre bien sûr donc à vos carnets de commandes ou à votre réservation on est preneur n'hésitez pas donc cette démarche pour nous est très importante parce que bien sûr on arrivera à Copenhague c'est une très belle ville sur laquelle on pourra aussi découvrir les innovations notamment dans les champs de la mobilité de l'habitat certes Nantes a été capitale européenne donc c'est une très belle ville où on peut découvrir plein de choses mais Copenhague c'est le cas aussi et puis il y a toujours le côté ce que j'indiquais ludique derrière et de découvertes y compris touristiques à la fin du séjour mais on se veut quand même d'un séminaire très utile parmi celles et ceux qui embarquent vous avez parlé d'associations bien justement My Human Kit serait un exemple de projet qui pourrait embarquer avec vous voici Pauline Théophane et Nicolas Huchet qui vont nous rejoindre sur scène s'il vous plaît chez My Human Kit vous êtes un peu les MacGyver du handicap parce que j'abuse un peu en vous présentant comme ça Pauline Nicolas non c'est exactement ça et My Human Kit en fait c'est donc une association qui est basée à Rennes et qui a pour objectif de développer le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap par la fabrication collective et le partage de solutions qui améliorent leur quotidien et pour donner un exemple concret et faire le lien avec la transition écologique dans beaucoup de villes il y a actuellement de la location de vélos électriques qui sont sous garantie pour à peu près deux ans et qui ensuite le parc est renouvelé et on se retrouve avec tout un tas de batteries et de moteurs dont on ne sait pas quoi faire et nous il se trouve qu'on reçoit beaucoup de demandes liées à la mobilité donc j'en appelle à Jeanne pour la slide suivante voilà nous ce qu'on fabrique ce qu'on accompagne en fait des personnes en situation de handicap à fabriquer par elles-mêmes des aides à la mobilité donc que ce soit pour de l'électrification de fauteuils roulants manuels donc en fixant une roue à l'avant donc on récupère les moteurs qui sont dans cette roue et les batteries en haut autre récup c'est également donc tous les les fourches qui sont des vélos qui ont été sauvés de la déchetterie et le matériau qu'on retrouve ici c'est également de la récup puisque ce sont des panneaux publicitaires et là vous avez un petit panorama donc ce que je disais soit pour électrifier un fauteuil avec une roue à l'avant avec une roue à l'arrière ou alors motoriser un tricycle pour des personnes par exemple qui suite à un AVC ont perdu de la force ou de la mobilité mais qui souhaitent toujours garder une activité physique ou alors pour des personnes qui peuvent marcher mais qui ont de la fatigue à la marche et qui par exemple ne peuvent pas suivre leur famille en balade donc c'est la preuve que transition écologique vous réutilisez les batteries et innovation sociétale sont corrélées vous avez d'autres exemples on a d'autres exemples oui alors si vous on a l'exemple en fait du premier projet de l'association My Human Kit donc on est basé à Rennes et le premier projet c'était le projet Bionicoen donc Bionicoen en fait c'est la fabrication d'une prothèse bionique on avait fait un premier prototype il y a presque 10 ans avec de l'impression 3D et puis au fur et à mesure du temps on s'est rendu compte en fait qu'il fallait une qualité industrielle pour répondre à la qualité des prothèses pour information il y a à peu près 10% des amputés dans le monde qui ont accès aux prothèses et il faut savoir qu'une prothèse ça coûte un bras voilà c'était la blague du soir je la fais à chaque fois l'objectif donc c'est 50 000 euros une prothèse donc sérieusement c'est le prix d'un SUV l'objectif de cette prothèse c'est qu'elle coûte 1000 euros comment on va faire pour qu'elle coûte 1000 euros déjà on utilise l'intelligence collective on utilise on travaille avec les partenaires de My Human Kit ça va de l'école primaire jusqu'au grand groupe industriel et donc on travaille en réseau et sous forme de mécénat de compétences ou financier d'entreprise c'est comme ça qu'on peut faire avancer la R&D parce qu'en fait cette prothèse elle part de zéro et donc le lien c'est que pour des chefs d'entreprise qui travaillent dans l'industrie vous savez qu'il y a beaucoup de déchets et cette prothèse sera la première prothèse fabriquée avec des rebuts industriels parce qu'elle a besoin d'aluminium petit passage au message au passage des besoins de matériaux n'hésitez pas c'est le lieu en tout cas un projet c'est ce que l'on comprend un projet comme le vôtre et bien un projet comme The Arch vous ferait grandement grandir c'est ça qu'on comprend s'il y a un message à passer allez-y faites-le c'est pour ça oui le message vous voyez on vous a cité deux exemples de projets il y en a aujourd'hui 150 l'association elle a une dizaine d'années donc les aides techniques que vous avez vu à la mobilité ça coûte 3000 euros voilà et nous ces aides techniques en fait elles coûtent 0 euro ce qu'elles coûtent en fait à la personne c'est du temps du temps pour s'impliquer du temps pour apprendre du temps pour explorer son handicap et nous donc à My Human Kit on est une association d'intérêt général merci Pauline on est une association d'intérêt général et on ne crée pas de richesse financière on crée de la richesse humaine on crée ce qu'on appelle de l'empowerment on pourrait même dire de l'handicap powerment en fait en donnant la possibilité à des personnes en situation de handicap d'apprendre de développer des compétences de développer de la confiance en soi et donc pour développer l'estime de soi on en a grand besoin dans ce monde et donc voilà on a des partenaires des mécènes des fondations qui nous soutiennent et on en profite pour passer le message qu'on est ouvert à la discussion après si vous le souhaitez nous soutenir le message est passé merci à vous Pauline Théofan Nicolas Huchet My Human Kit le message est passé donc et parmi les entreprises qui embarqueront également et bien il y a celle du Club des 30 réseau du Grand Ouest pour son président Jean-Eutte Tesson l'objectif c'est d'être un colibri vous connaissez l'image que chacun fasse sa part en faveur de la transition écologique et bien la prise de conscience pour lui et les membres du Club des 30 c'est un jour de séminaire à l'automne dernier quand et bien ils ont demandé à des plus jeunes de venir s'exprimer sur leur vision pour l'avenir et bien le même jour un certain Damien Grimond et bien est venu leur présenter The Arch Damien Grimond nous offre sur un plateau la possibilité de s'engager sous une forme qui sera laissée à l'appréciation de chacun de nos membres mais en tout cas le Club des 30 est très heureux de pouvoir alors c'est pas seulement cautionner c'est encourager The Arch et montrer que ces entreprises qui sont très représentatives de l'ouest de la France peuvent adhérer à un projet comme celui-ci et en tout cas considérer que c'est un moyen pour elles de s'engager dans cette cause à laquelle les jeunes nous ont invités à agir applaudissements pour Jean-Eutesson le Club des 30 qui nous regarde également à distance l'objectif affiché en tous les cas c'est de diminuer l'impact carbone de cet événement d'où notamment ce paquebot nouvelle génération vous l'avez dit qui va être utilisé pour rallier Copenhague j'invite Marie Gabori à nous rejoindre Marie Gabori vous êtes la directrice cofondatrice de Tuvalu partenaire de The Arch comment est-ce qu'on conçoit un événement comme celui-là pour diminuer pour diminuer et pour décarboner pour diminuer l'impact ce qui est intéressant avec cet événement c'est qu'il va certes influencer beaucoup de monde et prendre conscience mais il va s'appliquer à soi-même ce qu'il prône sinon ce serait complètement incohérent et donc tout simplement dans un premier temps ils ont fait une évaluation carbone de ce programme et il n'a pas eu lieu d'habitude on fait d'abord un événement on attend qu'il se termine on compte un peu et on se dit bon ben voilà ça a pesé X tonnes de CO2 parce que c'est comme ça qu'on le mesure alors que là dès le début c'est un événement à émission qui veut être exemplaire et qui mesure et la petite slide après pour illustrer qui mesure dès le début le programme alors on est parti d'un scénario 1 où on faisait bon ça a beaucoup bougé il y a eu plein d'hypothèses mais néanmoins si on faisait rien si on faisait business as usual ben on serait à X tonnes de CO2 je vous donne pas de chiffres aujourd'hui parce qu'on est vraiment en plein process mais ça donne cette référence et ensuite à chaque hypothèse alors c'est pour ça qu'on va prendre un cargo à voile qui va moins consommer un paquebot à gaz qui va aussi moins consommer on va réduire des vitesses on va prendre le trimaran qui n'a pas d'impact on va vous demander de manger peut-être un peu moins de viande c'est chaque petit pas compte donc ça c'est tout ce qu'on peut faire directement et qu'on n'a pas fini il y a plein d'actions qu'on va pouvoir trouver encore vous faire surtout pas prendre l'avion on va essayer de rentrer en train de Copenhague ça c'est un vrai levier et puis après 500 000 spectateurs qui vont voir un événement sur la transition oncologique qui prennent leur voiture pour faire 40 km tout seul ça a un impact démesuré donc le fort levier aussi d'influence parce que c'est ça c'est on compte mais on compte ce qu'on peut économiser et bien vous voyez le pas il est important parce que ça c'est ce qu'on peut faire et on va grignoter encore mais vraiment dire à chaque personne qui vient faites-le venez en vélo venez en train covoiturer etc donc il y a il y a tout ce programme qui va mesurer en avant en amont et puis après ça continuera et on pense bien que toutes les personnes sur le bateau on va les faire apprendre comment on compte ils savent très bien compter des euros en général et ça on le fait déjà mais ils vont apprendre à compter du carbone donc deux leviers réduire l'impact et influencer avec quand même un peu de teasing comme Damien tout à l'heure ces chiffres là on les aura quand ? et bien je ne sais pas encore mais très bientôt et on va suivre on suivra l'actualité justement on fera une première présentation on montrera tout chaque chiffre chaque tonne de CO2 et comment vous pouvez aussi réduire et contribuer à réduire cet impact carbone merci Marie Gabori Touvalou applaudissements on a tous hâte donc cet événement touche à sa fin les mains de ce soir en tout cas je regarde ma montre on déborde un petit peu on a tous hâte d'être à l'été 2023 Damien Grimond on a pris plein les yeux ce soir là ça y est c'est officiellement lancé The Arch en votre compagnie si on regarde le calendrier quand même un petit rappel ça va nous donner quoi ? Oui alors pour bien revoir les dates le lancement de l'appel à solution au mi-juin fin septembre aussi on va essayer de faire un rendez-vous en région parce que c'est notre ADN aussi autour du groupe CIC Ouest et puis on va on va essayer de mobiliser notre territoire pour essayer aussi de le tourner vers l'Europe ensuite décembre on va essayer de faire aussi un rendez-vous européen parce que là on veut je dirais aller à Bruxelles pour montrer ce qu'on fait donc c'est l'ambition en tout cas qu'on se fixe et puis l'aventure maritime donc vous l'avez compris elle démarrera en avril avec Francis Joyon dans son tour de l'Europe alors l'avantage d'un voyer qui va à 20 nœuds c'est qu'il va vite de port en port et donc en un mois et demi il aura bouclé ses 5600 000 pour aller de Stockholm en fait jusqu'à Athènes et revenir à Nantes-Saint-Nazaire avec le coffre des solutions pour la planète et puis l'arrivée du 23-24 mai ce sera l'arrivée du cargo à Nantes s'il passe sous le pont à marée basse ou à marée haute et puis du 31 mai au 4 juin il y aura cette exposition un peu extraordinaire à Saint-Nazaire dont voilà on vous donne pas encore tous les développements mais je pense que ce sera assez riche surtout quand on voit l'écho que Saint-Nazaire en général donne aussi à nos projets et puis un territoire industriel aussi qui est quand même très engagé donc qui va s'impliquer et puis le grand final donc avec avec le séminaire où on va essayer d'embarquer non seulement des entreprises des projets d'initiatives sociétales comme ceux-là qui nous émeuvent à chaque fois et qu'on a envie de soutenir et puis aussi des initiatives jeunes que Yves prépare avec l'appel à solutions voilà c'est tout ce monde là qu'on va emmener pourquoi ? pour arriver en Europe à Copenhague à l'agence européenne de l'innovation avec un message fort et aussi mobilisateur de tout l'écosystème qu'on aura créé autour de The Arch voilà pour la suite du calendrier rappel nécessaire quand j'ai vu le nombre de téléphones de smartphones se dresser pour le prendre en photo on voulait terminer avec un témoignage témoignage du premier ambassadeur de The Arch de cet événement il en a été question il y a quelques secondes c'est un navigateur lui aussi François Gabart chef d'entreprise à Mission sa société Merconcept il a accepté d'être le premier ambassadeur de The Arch un événement qui résonne également chez lui la mission elle est très claire vous l'avez vu c'est accéléré à la transition écologique et j'ai eu la chance il y a quelques années de vivre The Bridge avec cette même équipe d'organisation de voir toute l'énergie qu'on pouvait générer pour un événement et de vivre une émotion assez extraordinaire une émotion que j'ai pu voir vivre moi sur l'eau mais en fait qui a été partagée avec beaucoup beaucoup de personnes et je suis convaincu que face à ce grand défi qui est face à nous pour arriver à être plus efficace le côté événementiel c'est à dire se rassembler malheureusement on n'a pas pu beaucoup faire ces dernières années mais se rassembler vivre ensemble une émotion dans la volonté d'agir c'est quelque chose qui peut être très efficace et il faut absolument le faire c'est pour ça que je soutiens ce projet et auquel j'y crois beaucoup je pense que toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre et celle-là c'est une grande initiative qui peut aller très loin »Aplausos« Merci.